Saint-Etienne-Ausserre, l'affiche de cette septième journée. Merci à vous d'être fidèles au programme pour pouvoir suivre dans une chaude ambiance ce soir ce beau match entre Saint-Etienne et Ausserre. On écoute l'ambiance. Ça va ? Saint-Etienne-Ausserre, le seizième en vert. Saint-Etienne qui accueille le troisième du classement. Voilà, avec une ouverture et bien fait de la part de Feindouno pour Nicolas Marat. Intitularisé ce soir, Nicolas Marat contre au dernier moment. Eh oui, on joue depuis à peine un peu plus d'une minute et c'est celui qui a été formé à l'AGI Ausserre qui a bien failli tromper son ancien partenaire. Regardez. Très belle action de Marat. C'est ça ce qu'il faut faire. Il a osé, il a trouvé l'espace libre, il s'est présenté tout seul devant le goal. Et une très belle action défensive de Wolf. Ronny Wolf qui transperce et qui permet à Saint-Etienne de se créer. sa première occasion. Citoni avec peut-être une ouverture. Voilà, ouverture de la marque à Saint-Etienne. Superbe. But inscrit par Ilunga. Superbe but de Ilunga après moins de deux minutes. On sentait Saint-Etienne dans le vrai depuis le coup d'envoi depuis cette entame de match. Eh bien contrairement à Strasbourg, contrairement à Nantes, contrairement à Ajaccio, c'est en tout début de match que Saint-Etienne trouve la faille. Voilà, on voit sous l'image au ralenti, un très bon corner tiré de pied gauche. Mauvais sortie de Fabien Cole. Et puis, voilà, résultat au deuxième poteau, on a trouvé Ilunga qui était tout seul. Manque de concentration au début de deux matchs. Chaque fois, comme ont dit tous les entraîneurs, le match il faut partir à 100%. Cherou qui a pu transmettre à Akali. Circuit préférentiel pour l'instant du côté gauche pour cette équipe osseiroise. Akali, Akali face à Garrido. Garrido qui reste sur ses appuis. La frappe d'Akali, ça va au-dessus, c'était bien fait. Alors qu'on a vu ici Bakary Sanya récupérer ce ballon. Contre favorable pour Yann Lachuaire avec Matisse. Il est bien sorti, Jérémy Jeannot. Allez, Marin justement, comme on vous en parlait, avec Garrido. Centre de Garrido avec une tête contre et bien fait de la part de Frédéric Pichione. René Bolf comme tout à l'heure. Alors attention, bis répétite à pareil. Alors qu'on a vu Giroud sortir de son banc. Giroud qui commence à avoir les pieds qui fourmillent. Voilà, parce qu'il est conscient quand même que l'équipe de Saint-Étienne, il commence à poser pas mal de problèmes à Auxerre en passant chaque fois à côté. Alors on va voir justement, Frédéric Mendy. Et il demande également de fermer le deuxième poteau. Parce que tout à l'heure, c'est venu sur un corner. Le corner avec une nouvelle tête et le nouveau but. Deuxième but de cette partie, cette fois-ci, c'est l'oeuvre de Nicolas Marin. Nicolas Marin. Voilà, Nicolas Marin pour le premier but de la saison. Nicolas Marin qui a retiré son maillot, qui va certainement écoper d'un avertissement. Là, Nicolas Marin qui est comme d'un avertissement de la part de Stéphane Bré. Mais en tout état de cause, deux coups de pied arrêtés, les deux premiers de la saison pour Saint-Étienne. Ça fait 2-0 contre Auxerre. Tout à fait mérité. L'équipe de Saint-Étienne a pris le match de bon but. Et désormais, fort de ce nouveau but, et de cette erreur d'appréciation d'ailleurs, on l'a vu sur Le Sagna, et bien fort de ce nouveau but, et bien Auxerre va devoir créer du jeu. Il n'a pas la partie facile, Yann Lachuer, tout simplement parce que Saint-Étienne, comme le dit Farouk Ezibejic, exerce un pressing très haut avec une ouverture pour Frédéric Picon. La frappe, et c'est belle ! Sur la barre transversale de Fabien Kohl. Une frappe aussi soudaine qu'efficace. On a bien failli assister au troisième but de cette partie. Voilà, on voit très belle action, appel aux profondeurs, un très bon passe de la part de Féindouneau, et puis Piquion qui est pratiquement en première instance. Il a failli avoir déjà 3-0 au bout de 20 minutes. Voilà qui est fait. On a du mal, on a failli assister. Il y a vraiment un gros problème dans la défense aux serroises. Contre une équipe de Saint-Étienne qui était, avant le match, en difficulté sur le classement. Mais là, ça montre autre chose. Regardez, il va partir tout seul, Nicolas Marin. Marin qui va pouvoir centrer. Oh, il arrive juste, juste, Frédéric Piquion. Une tentative, oui, c'est bien fait avec une tentative de Matisse. Pas bien centré. On dit ça vient, on a bien entendu. On arrive à flairer les coups du côté d'Oesser également, pour un contre. Voilà, voilà le jeu à l'Océroise avec de l'espace. C'est la première fois de cette partie que Yann Lachuer peut transmettre de la sorte à Chérou. Avec Akali maintenant, le centre d'Akali. Attention avec Benjani. Oui, il rate son contrôle. Il escourille le joueur de Hoxher d'arrière les ballons. Ballon qui voyage rapidement. Avec ici, bien fait, la part de Faye Noudou pour Nicolas Marin, que va faire marin. Il y a une sortie de Fabien Kohl. Chérou, Matisse, Matisse avec Yann Lachuer. C'était bien fait, la part de Yann Lachuer en première intention, là encore. Voilà qui peut déstabiliser cette défense stéphanoise. Mais avec le cœur, avec l'envie, avec la motivation qui est la leur depuis le début du match, les Stéphanois sont capables de beaucoup comme ils nous l'ont montré. Faye Noudouneau, il n'y a pas hors-jeu. Et ça continue, il n'y a pas hors-jeu. Nicolas Marin pour une frappe et un nouveau but ! Le troisième but de cette partie. Incroyable vert ! Le vert brillant, le vert luisant ce soir. Un jeu froid guichard sur la tête blonde, sur la tête argentée de ce joueur. Nicolas Marin, le Marseillais de Saint-Étienne, qui trouve la faille pour la deuxième fois. Le troisième but de Stéphanois ce soir. Excellente action de la part de Saint-Étienne. Un jeu collectif qui donne ses fruits. 3-0. On voit un ralenti. Il n'y a pas hors-jeu. Ça a joué effectivement un passe excellent de la part de Faye Noudouneau. Et puis Nicolas Marin qui se présente cinquième fois déjà. C'est une action très lourde, mais tout à fait méritée. Il n'y a rien à dire. C'est presque un coup du foulard qu'a tenté Pascal Faye Noudouneau. Tente est réussi. Chérou avec Benjani. Benjani. Face à Ognon. Récupération d'Ognon. Pour Frédéric Mendy. Il va vite Mendy. Il y a du soutien en plus. Il y a Faye Noudouneau. Attention Faye Noudouneau. Autre de deux passes décisives. Faye Noudouneau avec Sablé maintenant qui le lui rend. Avec Nicolas Marin. Il est parti. Il a pris la poutée scampette Nicolas Marin. Centre de Nicolas Marin avec une tête de Frédéric Pichione. Excellente action. Pour moi je peux dire tout de suite déjà Nicolas Marin c'est son homme des matchs. C'est lui qui a tout fait. Il a marqué deux buts. Il a fait un passe décisive. On voit encore un faveur. C'est une fois sur l'image ralentie. Énormément de problèmes dans la profondeur. Écoutez l'acclamation du public. Remise en touche pour Lachuaire avec Benjani. Benjani avec trois Stéphanois autour de lui. Mais Benjani qui va pouvoir trouver Viollo. Bien fait de la part de Frédéric. De Philippe Viollo avec un contre. Une récupération de Yann Lachuaire. Deuxième poteau là-bas. Il y a du monde. Il y a notamment Benjani avec une tentative. Quel arrêt. Il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Indique l'assesseur de M. Bré. Bien fait. Comme la première avait terminé. Regardez. Là on voit sur le ralenti une très dangereuse action de la part de Hoxher. Est-ce que le ballon est ralenti de cette plan ? Là on ne voit pas. Mais Garrido il a sauvé le ballon sur le couche. Oui en fait c'est Garrido. Vous avez raison c'est l'Espagnol. Garrido va là. Chérou avec Akalé. Akalé qui est la tête qui retrouve Chérou. La patte gauche de Chérou. En deux temps peut-être avec Benjani. La frappe elle est signée Yann Lachuaire. On voit Chérou. On voit Lachuaire. Ce sera Pironi. Bam ! Trappe de Pironi. Julien Sablé. En décalage là-bas. Voilà qui est fait. Avec Pichione. Sans son allure chaloupée. La tête de Pichione finalement c'est Mendy. Directement sur Fabien Kohl. Oh le but. Oui un but. Oui oui. C'est le but de la GSR. Matisse. Marqué par Matisse. Lionel Matisse. sur ce coup franc. Avec une tête de Matisse au premier poteau. On revoit ce coup franc de Benoît Chérou. Tête et but. Retournée de la tête de Lionel Matisse. Voilà. On écoute l'ovation du public. Victoire de Saint-Etienne. Trois et trois buts à la première victoire de la saison pour les Verts. Et la première victoire donc de Saint-Etienne que vous attendiez. Vous attendiez tant. Ça y est vous pouvez sourire désormais. Ça fait un petit moment qu'on attendait cette victoire et ce soir le dieu du foot était avec nous. On a gagné et puis c'est bien pour nous.